Bonjour à tous, notre présentation s'intitule les systèmes bovins-viandes à l'épreuve des défis, les dynamiques d'adaptation observées entre 2014 et 2021. Pour ça, on va faire cette présentation à deux voix. Moi-même, qui travaille au service production de viande de l'Institut, et notamment sur les réseaux d'élevage bovins-viandes du Sud-Ouest, et Olivier, qui va se présenter et que je laisse démarrer. Bonjour à tous, Olivier Dupierre, je travaille à Chambre d'agriculture France, et je suis responsable du pôle approche globale et référence système. Pour essayer de prendre à bras le corps la positive attitude commandée par Marie-Vaune, nous, on a décidé de regarder plutôt le passé. C'est vrai qu'on a eu plusieurs présentations qui nous ont présenté des trajectoires pour demain. Nous, on a regardé ce qui s'est passé entre 2014 et 2021, en attaquant notre base de données Inosis Réseau d'élevage sous quatre grands angles. Alors, on ne va pas pouvoir tout présenter aujourd'hui, mais le premier angle qu'on a souhaité regarder, c'est l'évolution des structures d'exploitation bovine allaitante, l'évolution des systèmes d'alimentation face aussi aux conséquences du changement climatique, et c'est surtout là-dessus qu'on va insister aujourd'hui, l'évolution des performances économiques des différents systèmes et la transmissibilité des exploitations bovines, notamment sur la question de la place du capital dans les exploitations. Alors, pour ça, on valorise un échantillon de fermes, ici, dans le cadre de cette étude, de 200 fermes, qui est un peu réduit par rapport à ce qu'on fait annuellement, puisqu'on est bien sur un échantillon constant d'exploitation entre 2014 et 2021, et dont ces exploitations représentent finalement la diversité des systèmes allaitants. La première carte présente finalement le degré de spécialisation des exploitations, donc on a une très forte proportion d'exploitation dite spécialisée sur la production de viande bovine, 79% de notre échantillon, et 21% est centré sur la polyculture élevage, sachant qu'on va qualifier une exploitation de mixte, donc avec une part significative de culture, dès lors qu'elle intègre plus de 40 hectares de grandes cultures, et 33% de la SAU minimum de son exploitation en grandes cultures. La deuxième carte, elle donne un peu plus de détails sur les ateliers bovins-viandes, avec une proportion de naisseurs qui est de l'ordre de 59%, et 32% de naisseurs engraisseurs de jeunes bovins, et un échantillon à 7% de naisseurs engraisseurs de veau. Avant de regarder les évolutions des systèmes bovins-viandes, un petit résumé des faits marquants de 2014 à 2021. C'est une période qui est essentiellement marquée par une succession et une amplification des sécheresses et des canicules dès 2014 sur une partie du territoire, et jusqu'à 2020, avec des épisodes secs et chauds qui sont de plus en plus longs et de plus en plus intenses, 2021 ayant été la seule bonne année fourragère sur l'ensemble du territoire pour la période. Au niveau du contexte économique, que ce soit au niveau des charges ou des produits, la période se caractérise par des niveaux de prix qui sont plutôt stables et bas. Pour les intrants, les évolutions des indices y pampas que vous avez ici, vous montrent que seul le carburant a connu une certaine volatilité et une hausse progressive à partir de 2018. C'est la courbe violette. Et pour les prix de vente, les quotations témoignent d'une conjoncture prix peu favorable pour le maigre comme pour le gras. Et finalement, la flambée des charges, comme l'embellie des prix de vente, elle ne démarre qu'en toute fin de période, donc au deuxième semestre 2021, et elle n'impacte donc que les résultats économiques 2021. Notre exposé s'articule en plusieurs parties. La première partie traite de l'évolution des structures d'exploitation rapidement, avec des faits qui corroborent ce qui a été présenté par Christophe Perrault. Au niveau des surfaces, en premier lieu, les systèmes bovins-viandes poursuivent leur accroissement, avec une progression identique entre la SAU, la surface fourragère principale et la surface en herbe, ce qui représente environ 2 à 3 hectares de SAU par an, et plus 1 à 2 hectares par an de surface fourragère et de surface en herbe. Et donc, en moyenne, sur la période, la surface fourragère occupe toujours les 3 quarts de la SAU, et la part d'herbe dans la SFP reste stable, autour de 94%. Au niveau du troupeau, on a intitulé cela « coup de frein à l'agrandissement des cheptels », puisqu'on a d'abord un accroissement, puis une vraie stabilisation du nombre de vaches sur la période. Donc, en moyenne, on est quand même à plus une vache chaque année, mais c'est une croissance qui est deux fois plus faible que ce qui avait pu être observé dans la décennie précédente. En conséquence de ça, avec des surfaces qui progressent plus vite que les cheptels, le chargement est en baisse dans tous les bassins de production, et avec une tendance à l'extensification qui est plus marquée dans les systèmes naisseurs. Si on regarde maintenant du côté de la main-d'œuvre, on a ici un graphique qui représente la composition de la main-d'œuvre, avec un élément supplémentaire par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure, qui est la main-d'œuvre bénévole et familiale. Ici, on a quatre courbes. Donc, le trait du dessus, la courbe du dessus, qui est donc la main-d'œuvre totale et qui se décompose en main-d'œuvre exploitante, qui est la courbe grise plate. La main-d'œuvre salariée, qui est le trait plein bleu. Et, en dernier lieu, la main-d'œuvre familiale bénévole en pointillé. Donc, le travail repose à 85 % sur de la main-d'œuvre exploitante. Et vous voyez que c'est très stable sur cette période. Par contre, la main-d'œuvre familiale et bénévole est en baisse, aussi bien en nombre d'exploitations qu'en nombre d'unités de main-d'œuvre. Et parallèlement à cette baisse de main-d'œuvre bénévole, on constate que le pourcentage d'exploitation qui ont recours au salariat progresse, avec une évolution de la main-d'œuvre salariée qui est d'autant plus forte dans les systèmes de polyculture-élevage, comme l'avait déjà souligné Christophe. La deuxième partie s'intéresse donc aux conduites alimentaires, puisque la plus-value du dispositif Inosis Frédo d'élevage, au-delà des évolutions d'indicateurs structurels ou économiques, nous apporte aussi des éléments sur les pratiques des éleveurs. Donc, on va regarder plus précisément ici les pratiques alimentaires. Avec un premier zoom sur la production, la productivité des ateliers, et le grand enseignement de cette étude sur cet aspect productivité, c'est qu'il n'y a pas eu de concession sur la production de viande dans les systèmes bovins-viande qu'on a suivis. Malgré les aléas climatiques, les élevages à l'étang ont réussi à maintenir leur niveau de productivité animale. On l'a caractérisé ici à travers la production de viande vive par UGB, qui est le graphique que vous voyez, qui montre une extrême stabilité, que ce soit pour les systèmes naisseurs ou les systèmes naisseurs-engraisseurs de jeunes bovins. Beaucoup de facteurs interviennent dans le calcul de cet indicateur synthétique, c'est vrai. Donc, l'augmentation des poids carcasses sur la période contribue à l'amélioration de cette production de viande, mais la productivité numérique, donc en nombre de veaux, est un peu en baisse sur cette période, même si elle se stabilise autour de 87%. Et les élevages bovins-viande ont maintenu, voire renforcé leurs orientations de production, avec toutefois quand même chez les naisseurs un peu moins de finition des femelles, que ce soit des vaches ou des génisses, et chez les naisseurs-engraisseurs, à contrario, un peu plus d'engraissement. Ensuite, on va rentrer précisément dans la conduite alimentaire et en premier lieu observer ce qui se passe au niveau des fourrages, sachant que l'alimentation des bovins-viande repose sur près de 90% d'herbes et de fourrages dans la ration. Il est très important de regarder comment les aléas climatiques ont impacté nos systèmes fourragés. Le graphique montre ici une progression significative des surfaces récoltées en herbe, notamment, avec une progression importante de la part d'un rubanage, principalement. Cela traduit le fait que, pour pallier au déficit de pousses d'herbes en été, les éleveurs ont mobilisé de plus en plus de surfaces, à la fois pour pâturer, mais également pour réaliser les stocks nécessaires. Et la redistribution de stocks en période estivale, qui n'existait peut-être que dans les zones séchantes du sud-ouest, est devenue la norme presque partout. Pour mieux résister, les éleveurs ont également diversifié leur type de couverts à travers des espèces et des cultures différentes. Et cela se traduit notamment par la mise en place de plus en plus fréquente de dérobés dans les élevages, de dérobés d'automne, d'hiver ou d'été. Et en 2021, un élevage sur trois pratique met en place des dérobés. Mais malgré ces surfaces supplémentaires qui ont été consacrées à la réalisation de davantage de stocks fourragés, de plus en plus d'éleveurs ont été obligés d'acheter du fourrage les années les plus sèches. Et c'est particulièrement le cas en 2021, avec des achats réalisés dans 6 élevages sur 10. Au final, les adaptations mises en place par les éleveurs ont quand même permis de limiter la hausse de consommation de fourrage qui se limite à plus de 3% de fourrage stocké consommé par UGB et qui ne représente finalement que 15 tonnes de matière sèche par élevage et par mois. Au-delà des surfaces, on a aussi pu avoir une analyse des modes de récolte avec l'exemple ici des premières coupes d'herbes qui nous permet de se rendre compte que la part des récoltes en humide, qu'il s'agisse d'enrubanage ou d'ensilage d'herbes, progresse au détriment du foin. On a de plus en plus d'éleveurs qui font de l'enrubanage et plus de surfaces enrubanées, notamment au printemps, mais aussi également à l'automne lorsque les repousses étaient au rendez-vous. Et si l'enrubanage était a priori plutôt réservé à des récoltes précoces et de qualité, on a l'impression qu'il est devenu un véritable levier d'adaptation mis en place pour sécuriser les stocks. Cette évolution, bien sûr, est liée aux nombreux avantages pratiques de l'enrubanage, des chantiers de récolte moins contraignants que des silos d'herbes, souvent réalisés en cuma, et un fourrage facile à stocker, à distribuer, mais qui entraîne toutefois un renchérissement des coûts de récolte important. Sur le volet concentré, maintenant, malgré la progression des enrubanages, comme on a pu le voir, et aussi l'introduction de davantage de légumineuses dans les fourrages, qui a aussi été réelle dans les exploitations suivies, on a quand même une augmentation des quantités de concentrés marquées de 2017 à 2020, sur les années où la sécheresse était la plus importante, puis une baisse significative en 2021, donc cette hausse coïncide avec les sécheresses successives de plus en plus intenses, traduit un recours aux concentrés pour compenser des déficits fourragés, et les éleveurs ont été obligés d'acheter davantage de concentrés, notamment pour la complémentation des broutards dans les systèmes naisseurs. Toutefois, indépendamment du contexte climatique, on a constaté aussi que la nature des concentrés a évolué sur cette période avec des complémentaires qui étaient moins riches en matière azotée, qui contenaient des fois moins de soja et plus de colza, ce qui entraîne inévitablement une augmentation des quantités consommées. A noter par ailleurs que ces achats de concentrés comme de fourrage ont dégradé les niveaux d'autonomie des élevages entre 2014 et 2020. Si on regarde l'impact de ces pratiques sur les résultats économiques, on peut mesurer à travers le coût du système d'alimentation de l'atelier Beauvain-Viande l'impact économique. Le coût du système d'alimentation, il se compose ici, vous le voyez sur le graphique avec l'évolution de 2014 à 2021. Il se compose en premier lieu des achats d'alimentation de concentrés et fourrage, des frais des surfaces, deuxième étage, les charges de mécanisation et le coût du foncier, le tour amené aux 100 kg de viande vive produite selon la méthode coût de production. L'exemple des naisseurs ici montre une hausse globale de 7 % du coût du système d'alimentation malgré une augmentation de la production de viande vive qui est également de 7 % et qui permet d'amortir une partie de ces coûts. Les charges de mécanisation s'élèvent de 9 % avec deux postes principaux qui progressent fortement que sont les frais d'entretien-réparation du matériel d'une part et le recours aux travaux partiaires d'autre part avec des hausses respectivement de 18 et 20 % sur la période. Ces hausses sont multifactorielles liées notamment à l'agrandissement des structures, à davantage de recours à la délégation, à de la diversification fourragère mais aussi à des récoltes plus importantes dans rubanage comme on l'a vu juste avant. Le système d'alimentation, le coût du système d'alimentation est également très impacté par le poste aliment acheté qui est de 17 % sur la période avec une hausse qui est essentiellement liée aux achats de concentrés et dans une moindre mesure aux achats de fourrage. Face à ces coûts d'alimentation en hausse, il faut toutefois se rappeler qu'il y a des aides conjoncturelles, des aides chècheresses qui ont pu venir compenser une partie de ces surcoûts dans certaines exploitations et dans certaines régions. Je laisse la main à Olivier pour la partie économique. Pour la partie économique, on n'est plus là ici sur un regard strictement coût du système d'alimentation mais on a souhaité aussi regarder ce qui se passait à l'échelle globale de l'exploitation et on a choisi d'utiliser comme titre des évolutions contrastées entre système à l'étang spécialisé et système polyculteur-éleveur puisqu'effectivement on est en capacité de montrer que sur la période entre 2014 et 2021 on a eu un produit qui est soutenu et qui a progressé sur la période vous pouvez le constater sur le graphique ici en bassin donc le plus 16% vert évidemment particulièrement bien tiré par la campagne 2021 avec l'amorce de progression de ce produit sur la campagne c'est un produit qui a été soutenu par l'agrandissement à la fois en termes de SAU surtout mais aussi quand même la vache qu'on gagne chaque année notamment et évidemment confortée particulièrement bien par les aides sur ce qu'on a pu observer face à ça face à l'évolution de ce produit ça finance finalement une hausse concomitante des charges et des charges qu'elles soient opérationnelles Aurélie en a parlé sur un volet achat de fourrage achat de concentré notamment qui sont des postes assez élevés dans ces charges opérationnelles mais aussi des charges de structure et notamment Aurélie évoquait les travaux par tiers la mécanisation qui reste quand même un poste extrêmement pesant dans les charges des exploitations et donc en résultant si on est en capacité aujourd'hui de montrer des évolutions positives du produit face à ça il y a aussi une évolution très positive des niveaux de charges opérationnelles et de structures et ce qui finalement sur la période vient dégrader ce qu'on appelle l'efficacité économique du système puisque le BE sur produit ramené sur les produits est en baisse de 3% sur la période donc quand on traduit ceci ce qu'on observe et c'est pas nouveau mais on persiste dans les écarts c'est des écarts finalement amplifiés en faveur de systèmes de polyculture élevage alors c'est toujours sur la même règle que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire des systèmes qui ont au moins 33% de culture de vente dans leur SAU et au moins 40 hectares les systèmes spécialisés dégagent en moyenne sur la période un revenu qui est relativement stable qui augmente de plus 7% mais là encore une fois c'est assez tiré par 2021 et qui s'établit en moyenne à 26 600 euros de revenus disponibles par UMO exploitants là où au regard on a des systèmes de polyculture élevage qui témoignent de résultats en moyenne sur la période de 35 300 euros de revenus disponibles par UMO exploitants donc des niveaux qui sont divers en tout cas il y a un gap qui s'est créé effectivement il y a la campagne 2016 qui est particulièrement marquée en termes de baisse pour nos systèmes allétant plus culture mais au delà de ça on voit cette amorce d'écart qui se creuse encore plus sur 2021 et qui devrait continuer à se poursuivre sur la prochaine période l'étape supplémentaire qu'on a voulu regarder au niveau de l'économie c'est la question de la transmissibilité et c'est notamment au regard des travaux que mène Christophe sur la pyramide des âges et les enjeux qu'il peut y avoir autour de la transmission des exploitations et donc finalement ce qu'on a retenu comme titre c'est un capital important pour une rentabilité modérée alors ça fait pas très positive attitude mais en tout cas il nous semblait quand même important de le rappeler c'est à dire une hausse ralentie des capitaux mais finalement continue et qui continue de complexifier les transmissions alors Aurélie l'a rappelé on a des systèmes qui continuent à grossir en termes de mobilisation de fonciers pour sécuriser les stocks avec une forme de plafonnement sur l'évolution du cheptel mais finalement on avait des références assez vieillissantes sur les niveaux de capitaux pour mis au regard des niveaux de BE et on a souhaité réactualiser ces références de mémoire on avait plutôt 5 euros de capital pour 1 euro de BE et finalement quand on regarde en moyenne sur la période pour un système spécialisé bovin-viande aujourd'hui on est plutôt de l'ordre de 8 euros de capital à apporter hors foncier pour dégager 1 euro de BE là où on est sur un équilibre plutôt de 6 pour 1 sur nos systèmes mixtes donc finalement l'actif par UMO exploitant il continue de progresser dans les deux systèmes moins vite que sur les décennies précédentes et bien moins vite que sur les décennies précédentes mais finalement quand on va mettre au regard de ça la revalorisation récente du cheptel mais aussi du bâti et du matériel vu l'inflation qui nous a été présentée tout à l'heure finalement on risque quand même d'aggraver le constat qu'on fait et des élevages spécialisés qu'on analyse moins endettés alors parce que notamment il y a le premier facteur c'est la rentabilité plus faible et donc qui ne permet pas forcément d'accéder à de nouveaux nouveaux investissements sûrement aussi une politique plus sécuritaire et évidemment du besoin en matériel et en bâti qui est un peu différent de ce qu'on peut observer en polyculture élevage Alors pour la conclusion sur cette rétrospective des huit années de suivi de ferme donc on a pu voir à travers les aspects pratiques et conduite alimentaire qu'on a illustré quand même les adaptations donc le positif est là les adaptations qui ont été mis en oeuvre par les systèmes pour pallier aux aléas climatiques donc à travers l'extensification de la diversification du système fourragé notamment des modes de récolte des couverts des espèces mais aussi quand même les conséquences de ces ajustements qui ont abouti à une fragilisation des équilibres techniques des systèmes fourragés et aussi des équilibres économiques l'analyse nous incite à penser que pour mieux résister demain les systèmes devront poursuivre ces adaptations ces transitions avec plusieurs points qui sont issus des réflexions du GT Bovin-Viande une recherche de sobriété à tous les niveaux alimentaire économique ou énergétique une plus grande place donnée au pâturage le maintien quand c'est possible d'une complémentarité culture élevage notamment pour sécuriser la ressource alimentaire un ajustement des conduites animales aux moyens de production et enfin un bon niveau d'autonomie dans un contexte où l'accès aux matières premières est de plus en plus concurrentiel et sur cette deuxième partie de conclusion on a souhaité rappeler un certain nombre d'enjeux mais qui finalement ont bien été rappelés à la suite des différentes présentations de ce matin des enjeux de souveraineté alimentaire de rémunération des producteurs alors d'amélioration des bilans carbone de renouvellement des générations donc ça fait en fait beaucoup de paramètres à mettre dans l'équation et nous qui travaillons plutôt sur l'échelle du système d'exploitation il semble des fois un peu compliqué d'optimiser tous ces pans à l'échelle du système et donc néanmoins ça nous oblige quand même aujourd'hui à retravailler sur de la reconception de système ou en tout cas sur la prise en compte de ces différents paramètres là dans les installations qu'on va accompagner et notamment la question d'accompagner les transitions elle est au coeur finalement de nos réflexions via les politiques publiques via les orientations prises par la filière notamment et ça semble assez indispensable pour donner une ligne directrice à tout ça au niveau de la production donc on a vu qu'il y avait des hausses de charges assez significatives des crises sanitaires qui récemment aussi nous interrogent et finalement nous questionnent sur ce qu'on a pu observer notamment la baisse de finition des femelles pour s'adapter dans un certain nombre de zones nous questionnent finalement aussi vis-à-vis de la politique qui est tracée devant nous pour les prochaines années et enfin la question de la transmission qui finalement nous interpelle particulièrement quand on met ce chiffre en avant de 8 euros de capitaux à mettre pour 1 euro de BE ça nous questionne beaucoup sur finalement l'accompagnement que nous structures de développement agricole on doit avoir aussi auprès des porteurs de projets à sécuriser ces reprises et notamment accompagner le compromis entre la valeur marchande la valeur économique et la valeur patrimoniale de nos exploitations dans un environnement de reprise qui bouge beaucoup et c'est ce que Christophe présentait avec une dualité entre des exploitations qui sont reprises sur un format relativement classique et une forme de diversification des formes de la pratique de la profession d'éleveur à l'étang sur un autre pan et donc ça ça fait partie des missions que nous on se donne aussi pour la suite c'est d'accompagner ces projets d'installation transmission pour les raisonner au mieux possible parce que plus un système sera chargé en termes de capital sur une rentabilité faible plus la prise de risque pour actionner une transition sera compliquée et plus la politique publique aura du mal à accompagner aussi l'exploitant dans cette prise de risque alors pour ça on a produit sur les quatre grands angles que j'ai explicité tout à l'heure une analyse thématique qui vous a été remise ce matin notamment sur la partie transmissibilité et capital et qui seront disponibles pour les trois autres pans d'ici la fin d'année et on en profite évidemment pour remercier l'ensemble de nos collègues départementaux et animateurs instituts de l'élevage sans qui on ne pourrait pas vous fournir toutes ces analyses à l'échelle microéconomique merci à vous deux applaudissements 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 applaudissements